Je sois avec vous, et avec votre esprit, et manger de Jésus-Christ, selon Saint-Moi. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme a couru et tombant à ses lunettes lui demanda, « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur lui son regard, et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le au pauvre, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Et lui, à ses mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ses paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. « Ah, comme on l'a pas, orde de Dieu, nous onge à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, En lisant souvent cet évangile que nous venons d'entendre, Je me demande, « Qu'est-ce qui est devenu cet homme qui pose cette question à Jésus ? » Je me demande aussi, « Quelle serait notre réaction si nous étions à sa place ? » La question qu'il pose à Jésus est bien pleine de sens, pleine de bonne volonté. « Que dois-je faire pour avoir la vie interne en héritage ? » Sa demande se circule au niveau du devoir pour le devoir. Elle enferme les commandements comme quelque chose d'absolu, en oubliant qu'ils ne sont qu'une étape. Les commandements sont une étape qui a pourvu de nous mener à l'appartenance à Dieu. Et c'est là où ça va poincer le passage du devoir à l'appartenance. Jésus ne dit pas que ce qu'il fait est mauvais. Il l'invite à aller plus loin, parce qu'il sait qu'il en a les moyens. Et le premier signe de ce désir de Jésus, c'est le fait qu'il posa son regard sur lui et l'aimant. Nous ne pouvons pas appartenir à quelqu'un si nous ne nous sentons pas aimés. C'est une première condition. Et Jésus sait que la radicalité de son appel ne peut être vécue que si nous savons que nous sommes profondément aimés. Nous ne pouvons pas suivre l'Église si nous n'avons pas houdé à son amour profondément. Et il s'agit ici de cet amour qui va au-delà du sentiment, du ressenti. C'est cet amour qui transforme notre vie, cet amour qui transforme notre regard, cet amour qui transforme notre histoire. Et confiez-vous pleinement cette expérience. Il nous est nécessaire d'être libres, de nous libérer de tout cela qui nous allons dire. C'est peut-être cela qui manquait à cet homme. Une seule chose se manque, lui dit Jésus. Son problème n'était pas dans ses richesses, mais son emprisonnement, son accachement à ses richesses. Il n'était pas libre. Ses richesses l'empêchaient de voir plus loin. Il ne pouvait pas appartenir au Christ, car il appartenait déjà à ses richesses. Nous sommes là pleinement, chers amis, dans la radicalité de l'Évangile et de la perte du Christ. Le problème de cet homme n'est pas qu'il soit riche, mais c'est qu'il s'est rendu prisonnier appartenant à ses richesses. Et c'est de cela que Jésus vient nous libérer. Et nous ne pouvons pas suivre véritablement le Christ, si nous n'avons pas cette liberté intérieure. Chacun et chacune de nous, nous avons des choses qui nous emprisonnent. Que cela soit des choses matérielles, peut-être même dans nos relations. Le Seigneur sait bien combien il nous est difficile de nous laisser regarder, de nous laisser pénébrer par son regard d'amour, de nous laisser aimer, de le choisir et de le suivre. Mais il nous fait le don de son amour, non comme une récompense. Il nous fait le don de sa vie pour que nous ayons pleinement la vie en nous. Et que ce don-là, nous ne pouvons le recevoir que si nous sommes capables de le laisser, Et lui, le Seigneur, nous transformait et nous transformait de l'intérieur par sa parole qui est vivante, par sa parole qui donne vie. Est-ce que nous avons profondément répondu à cette invitation de Jésus ? Suis-moi, en laissant bien sûr tout cela qui nous emprisonne, qui nous empêche de marcher à sa suite en toute vérité. Rappelons-nous tout simplement que son regard sur nous est toujours un regard aimant, un regard rempli d'amour et que le don suprême qu'il nous donne est bien celui de la vie éternelle. Prions en cette carité pour que nous puissions nous laisser toucher et transformer profondément par le regard aimant du Christ sur nous qui vit pour les siècles des siècles. Amen.